Bonjour, comme je vous l'ai expliqué dans un précédent tutoriel, Thunderbird peut vous aider à vous protéger des mails indésirables, d'Espagne, etc. Maintenant, il y en a certains qui ne sont pas considérés comme indésirables par Thunderbird pour diverses raisons. Il va falloir apprendre à Thunderbird à reconnaître les indésirables que nous, on a décidé de notre côté qu'ils le sont. Je prends comme exemple, ici, je me suis envoyé un test de message fenduleux, lequel apparaît normal. Jusque là, il n'y a pas de problème. Maintenant, en imaginant que l'adresse, ici, que j'ai administration.informaticsclub.fr me dérange, je ne veux plus de ces mails-là, pour moi ce sont des mails indésirables, à vous de voir la provenance. Il faut bien faire attention, de toute façon, quand vous lisez l'email, et je le répète, regardez bien le correspondant qui vous envoie l'email, de façon à vous protéger. Une fois que vous avez identifié ce correspondant comme indésirable, on va apprendre à Thunderbird à mettre les indésirables là où on le souhaite. Alors, pour ce faire, il va falloir, c'est un apprentissage, c'est votre apprenti. Thunderbird, c'est vous qui décidez, et Thunderbird est l'apprenti. Il va falloir, donc, jouer les maîtres d'apprentissage. Vous allez dans Outils, ici. Alors, si vous voulez, le menu ici, il faudra faire un clic droit et cocher Barre de menu. Sinon, vous le retrouverez ici, à droite, avec les trois petits traits. Je vais passer par ici, Outils, vous allez dans Options, dans Vies privées et Sécurité, ici, à gauche. Vous descendez, vous faites défiler, et ici, vous avez les courriers indésirables. C'est ici qu'on va apprendre à Thunderbird à reconnaître les indésirables des courriers normaux. Maintenant, c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire. Vous cochez la case « Quand je marque des messages comme indésirables », vous avez le choix entre les déplacer dans le dossier indésirable au cas où vous vous seriez trompé. Par exemple, vous pourriez toujours les ramener dans votre courrier entrant, votre boîte de réception, ou bien de les supprimer directement. C'est-à-dire qu'ils n'auront même pas le temps de s'afficher, qu'ils seront supprimés directement. On va choisir, dans notre exemple, de les déplacer dans le dossier indésirable. Vous n'avez pas de bouton validé ou quoi que ce soit. Si tôt que vous aurez fait ça, ce sera pris en compte. Maintenant, ce test de messages frauduleux que je viens de recevoir, eh bien, il suffit tout simplement de cliquer ici sur « Indésirable » et vous pouvez vous apercevoir qu'il a disparu. Il est maintenant dans ma quarantaine, ici. Alors, quarantaine, c'est indésirable, c'est la même chose. Et il se retrouve ici. Alors, bien sûr, vous pouvez décider de le remettre dans votre courrier entrant ou de le supprimer directement. C'est comme vous voulez. Pour supprimer votre quarantaine, un clic droit tout simplement dessus et vider le dossier des indésirables, ici. Voilà. Alors, maintenant, il faut bien penser que c'est vous qui êtes quand même maître de votre logiciel, votre client courriel Thunderbird. Et c'est à vous de lui apprendre, tout simplement, à reconnaître les indésirables, c'est-à-dire les mails dont vous ne voulez pas recevoir et ceux que vous voulez recevoir. Voilà, c'est tout ça. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.